Salut tout le monde ! Bon on va rentrer dans le vif du sujet directement parce que quand on voit qu'il y a toute la panneau de plis de bâche là c'est qu'il y a forcément quelque chose à montrer cette bestiole là en fait c'est la dernière arrivée et c'est une de celles qui seront le plus rapidement réparable pour que ça tourne donc autant le présenter dès le début parce que c'est les premiers que je vais faire alors du coup je sais pas si vous voyez mais bon c'est pas une dirt parce que ça prend plus de temps à faire le tour assez c'est on dirait un poil plus large il ya peut-être un peu de ça ouais bon toute façon il ya que ça va faire pour le moment je vais vous enlever la bâche ça sert à rien sinon alors pas encore pas encore pas encore maintenant et ben oui c'est un quad en vrai je suis super content d'avoir ce truc à l'origine il fonctionnait il avait un problème quand on accélérait il s'étouffait jusqu'à caler et en fait dès que je l'ai ramené je me suis dit tiens le ralenti a l'air un peu bas je vais le régler et puis il a arrêté de faire ça bizarrement donc en tout cas il a fonctionné bon et avant de dire ce qui va ce qui va pas là dessus bah je tiens à prévenir dès le début c'est totalement une chinoiserie c'est un nitro warrior 3g8 en 125 bon ça a l'air relativement réputé pour ceux qui connaissent un peu c'est exactement le même que le pantera c'est uniquement les plastiques qui changent sinon c'est le même cadre même moteur même équipement et c'est bon alors le mien était un peu modifié et enfin je pense il ya des trucs qui devait pas être certains endroits qui ont été mis à d'autres enfin bref c'est pas très grave ce qui compte c'est que bas il tournait et c'est relativement marrant alors que il est pas au meilleur de sa forme je pense et je pense même que ce sera pas si difficile j'espère juste ne pas trop m'avancer alors juste après le réglage du carbu il tournait très bien alors il ya eu un petit problème électrique après du coup j'ai viré l'intercalable pour le chanter avec un câble au début ça a marché et après après ça a pu marcher là en fait quand j'appuie sur démarrer il n'y a rien qui se passe donc je suis sûr que c'est une petite connerie pas grand chose sinon un truc relativement chelou il va falloir que je me penche un peu dessus je pense qu'en fait simplement ce moteur a été démonté parce que il a beaucoup plus de gouache en marche arrière qu'en marche avant c'est à dire que quand tu vas en marche avant il accélère tout doucement et en marche arrière il burn donc pour moi c'est pas du tout logique c'est même plutôt dangereux donc ça m'étonnerait pas que le moteur ait été démonté et qu'il y ait des pignons qui ont été inversés ou quelque chose comme ça je sais pas trop ce sera à voir il va falloir que je me renseigne parce que ça par contre c'est un truc que je connais absolument pas donc tant que je vois ça alors ça a l'air relativement classique sur ce genre de petit quad frein arrière à l'avant c'est frein à disque à l'arrière et frein à tambour à l'avant alors à l'arrière un disque sur les cieux un seul frein qui freine les deux roues et à l'avant c'est un frein par roue sauf qu'à l'arrière il fonctionne très bien mais à l'avant c'est pas top top et en plus de ça il ya un déséquilibre une roue qui freine plus que l'autre ce sera à voir donc on est dans les petits détails à l'arrière là il ya un échappement mais en réalité normalement en fait il ya un deuxième échappement qui vient là seulement l'ancien propriétaire l'a coupé et pincé ici parce qu'en fait il venait faire chauffer la boîte où il ya la batterie et la faire fondre comme on peut le voir ici donc c'est pas forcément idiot comme solution bon et puis bien entendu si le moteur c'est vraiment de la merde qu'il est passé puissant ou que c'est pas assez fiable évidemment on changera soit par un plus fiable soit par un plus puissance soit les deux on va en mettre un plus puissant mais qu'il soit aussi peu fiable que l'ancien se sert pas grand chose mais bon c'est ce que je disais tout à l'heure ils sont tellement répandu alors peut-être que c'est pas ultra fiable mais bon je pense que tu tombes pas en rade à chaque sortie non plus pas je dis ça je sais pas on verra bien bon et pour ceux qui ont l'oeil aguerri avant que vous vous posez la question un commentaire oui la dort est toujours démontée en fait je m'occupe du quad en attendant que les pièces du dort arrive alors par contre si vous voulez mettre quelque chose dans les commentaires je vous laisse faire le pronostic à votre avis lequel des deux engins roulera avant l'autre oui parce que lui il ya de la mécanique mais je sais qu'il tourne lui je sais qu'il tourne il n'y a pas trop trop de mécanique mais c'est un problème électrique le faisceau est simple mais je déteste l'électricité et si je déteste c'est principalement pour un truc je connais mal l'électricité tu vas me dire en même temps j'aime bien la mécanique mais je la connais mal aussi pas forcément logique finalement bon allez assez causé on s'occupe de démonter les carénages pour avoir un meilleur accès à l'électricité attend j'ai envie de tester un truc est ce que ça vient vraiment de l'interrupteur plutôt du bouton c'est moi ou c'est toujours des trucs de merde bon bah du coup problème électrique minime je vais vous faire écouter comment il fonctionne pourquoi ça me fait sursauter à chaque fois ça ça marche ma foi réparation rapide il n'y avait pas de problème au niveau du faisceau c'est juste une saloperie de bouton qu'a cramé mais je pense que je vais quand même enlever tous les carénages parce que je voudrais refaire le chatterton de pas mal de câbles j'ai vu que c'était pas génial génial partout et puis même justement ce fil bleu là qui vient il est entouré sous le cadre c'est un peu la misère je voudrais refaire sa propre parce que vu que j'aime pas trop l'électricité j'aimerais bien que ce soit bien fait comme ça s'il ya un problème je sais où regarder allez c'est parti bon ça y est il est entièrement dépoilé alors j'ai enlevé tous les carénages ce que j'ai envie de faire là c'est comme je vous disais la partie électrique c'est refaire deux trois trucs alors il n'y a rien de méchant en soi mais c'est genre le chatterton qui se balade là là ça je sais pas couper ou pas bon ça change pas grand chose il ya des trucs propres comme ici là il est bon mais il ya ce genre de bobine là qui est un peu bizarre mais principalement il ya le fil bleu là comme je vous disais il était entouré autour de la patte là sous le carénage alors en fait en y réfléchissant deux secondes lui je veux pas y toucher tout de suite juste l'enlever de sa patte avant de remettre le carénage mais en fait je vais garder la longueur parce que vu que je sais pas quelle longueur exacte et quel bouton j'aurai pour remplacer celui là du coup je vais garder toute la longueur du fil et je le couperai au moment bon bah c'est parti bon alors ce que je peux voir d'ici alors je connais pas l'électricité comme j'ai dit tout à l'heure donc alors que je vois ce que c'est mais ce fil là super long visiblement c'est exactement la même couleur que le fil qui est ici donc il doit aller dans le régulateur je pense qu'en fait il a été scotché avec le reste mais qu'il est à côté sinon sur l'autre prise sur le moins ici là il ya un fil vert qui a été coupé donc pareil je sais pas où il va on a une prise ici qui est branché nulle part et en fait c'est le fil qui arrive de là et ça je sais pas du tout à quoi ça correspond pour le moment j'étudie le schéma électrique de ces moteurs là bon alors ça à mon avis c'est artisanal parce que il ya la même cosse ici que ici je crois pas trop au truc fait d'usine là on voit qu'il ya un fil jaune noir et qu'il est là aussi donc c'est bien sûr celui là qu'il est repris alors du coup l'interrupteur en fait là je peux déjà voir de où à où il va même si c'est pas très français dit comme ça là j'ai le noir jaune donc derrière la cause on a dit qu'il y avait pareil et je vois sur la bobine ici le fil qui revient là c'est aussi le noir jaune c'est à dire qu'il vient couper la bobine donc il vient couper l'allumage et du coup si on suit ici alors là j'en ai un autre noir jaune qui arrive de là je pense que la commande vient au cdi alors en fait ce petit interrupteur là qu'il était fait d'usine ou pas comme ça j'en sais rien mais en fait il vient simplement couper la commande de la bobine techniquement on va dire que c'est ça c'est pas la commande c'est l'alimentation de la bobine et du coup vu que ce bouton là lui coupe directement le démarreur c'est pour ça que même quand on actionne ça et que on appuie sur ce bouton là bah en fait le moteur tourne mais l'allumage ne se fait pas donc le quad ne démarrera jamais voilà ça il tourne dans le vide bon ok allez de toute façon j'en ai terminé pour ça il n'y avait pas grand chose à faire il faut surtout que j'étudie le circuit électrique pour mieux comprendre ce qui se passe et peut-être changer des choses s'il y a besoin mais en soit ok il ya trois boutons rien à foutre en fait si ça fonctionne comme ça je vois pas pourquoi je m'emmerderais autrement bon allez la partie électrique est finie on passe à autre chose bon maintenant on va s'occuper du train avant parce que les freins ne freinent pas correctement il y en a un qui freinent plus que l'autre et du coup je vais essayer d'équilibrer ça je vais voir en démontant les roues déjà comment se sont foutus les tambours j'ai jamais ouvert de tambour mais je crois pas que ce soit très très compliqué mais surtout avant de tout démonter je vais juste enlever les roues et voir s'il n'y a pas moyen de resserrer correctement parce que si c'est juste une histoire de serrage je vois pas pourquoi je m'emmerderais à ouvrir un tambour donc voilà pour vous montrer quand je freine du frein avant donc cette roue là a seulement ralenti mais continue à tourner tandis que celle là freiner à peu près correctement voilà et du coup si je pousse un petit peu alors je peux pas trop pousser sur le guidon parce que il n'est pas serré voilà on voit que même quand je suis à fond les deux roues tournent quand même donc il ya un problème alors après évidemment c'est des tambours le freinage n'est pas extra de base non plus mais je pense quand même que ça peut être meilleur c'est quand même censé arrêter le quad après il freine pas rien non plus parce que quand on freine du frein arrière et qu'on rajoute du frein avant on sent vraiment que ça ralentit plus et du coup en tout cas moi j'aimerais bien que ça freine un poil mieux c'est quand même préférable non et voilà donc la roue elle m'a l'air collée alors un petit coup de maillet voilà hop là nickel ben d'extérieur c'est relativement simple par contre du coup c'est pas ici que ça sert alors je suis en train de me rappeler d'un truc on m'a filé un tambour en plus donc on va voir comment c'est foutu dedans bon alors évidemment il est monté pour l'autre côté mais en vrai on s'en fout donc quand on l'ouvre on trouve déjà ça en fait il y a un roulement de ce côté là une entretoise pour l'axe au milieu et un roulement de l'autre côté pour que l'axe ne peine pas à tourner et ensuite de l'autre côté eh bien on a le système donc on appuie ici et quand on appuie ici voilà les mâchoires donc c'est ça et ça les mâchoires s'écartent et quand et s'écartent en fait la garnitude à la mâchoire bien frotté ici et ben c'est comme ça que ça freine alors je ne sais pas si ils sont tous comme ça mais en tout cas ce qu'on peut voir là c'est que ici on a un axe et que quand on appuie donc en fait ça fait tourner cette pièce là ce qui fait que les mâchoires s'écartent et les ressorts eux servent à ramener quand on ramène enfin quand on lâche la poignée on n'a pas besoin de ramener justement donc après avoir vu ça et ben ça me montre que en fait il n'y a rien qui se sert de ce côté là c'est au niveau du câble en haut que ça se passe à moins que ça c'est sur d'écran peut-être qu'en le dévissant et en le tournant un peu plus du coup il est plus en tension mais est ce que c'est pas mieux de régler au guidon j'en sais pas grand chose de toute façon il y a juste à essayer on verra bien donc vu que quand j'appuie sur la poignée il se dirige dans ce sens bah si je veux le resserrer il faut que je le ramène d'un cran de l'autre côté je vais juste essayer cran par cran je vais pas faire le bourrin non plus donc là je vais dévisser ça et le mettre derrière alors je vais quand même faire une marque parce que je sens bien le truc arriver voilà j'ai fait une petite marque comme ça je sais que quand je me déplace et ben ça c'est plus en face et surtout s'il y a un problème je peux revenir à l'état initial c'est même principe que pour les kicks il y a une gorge et si on n'enlève pas la vis on peut pas le virer voilà du coup j'aligne mes deux traits comme ça je sais que ma position était comme ça et j'enlève juste un cran déjà un cran vous voyez j'étais là et un cran c'est là ça fait quand même beaucoup plus donc ça m'étonnerait que j'enlève plus ok donc j'ai l'impression que ce que j'ai fait ne fonctionne pas simplement parce qu'en fait ça bouge pas tant que ça il n'y a pas beaucoup de jeu dedans je vérifie de l'autre côté ça bouge pas plus donc ça marche pas c'est uniquement une question de tension de câble en haut et à mon avis ben je ne vais pas réussir à faire grand chose de plus bon bah du coup ça marche pas on va tout remonter alors là clairement je vais pas du tout pouvoir remettre le câble je vais l'enlever d'ici ça je remets dans la rainure comme ça je peux remettre mon câble voilà maintenant ça je le remets là je vais me remettre en face de mes deux traits ok je suis pile poil en face et ben en fait c'est relativement facile voilà à croire que c'est fait pour bizarre voilà maintenant je peux remettre ma vis et donc et ben et ben j'ai absolument rien changé donc je pense que ces petites bestioles là ne freinent pas et puis c'est tout bon bah du coup vu que c'est remonté qu'il n'y a rien à faire on remet la roue ah oui c'est complètement mis en biais bien profiter c'est pas grave on va tricher et voilà il se met en biais ce con là il faut que je la suspension qui s'est détendue ça m'étonner c'est cette saloperie de cric qui tient plus la pression il y a un coup de lime et ce sera bon bon voilà ça n'a pas été facile mais j'ai réussi à refaire l'encoche et que l'écrou se mettent correctement dessus alors j'ai oublié de vous préciser un truc si j'ai pu resserrer la roue comme ça quand le quad était posé sans avoir besoin de freiner c'est parce qu'en réalité je freine déjà j'ai un système excellent que je connaissais pas avant de avant d'avoir un quad en fait c'est un espèce de frein à main donc en fait j'ai un petit un petit loquet là si je le retire là du coup si j'appuie normalement le petit loquet va remonter là il faut que j'appuie un peu plus fort hop et voilà là il est remonté et du coup lui il n'est plus en pression et donc là par contre le quad lui roule et en vrai le système est tout con mais je trouve ça génial fallait y penser quand même bon bah vu que tout est fait on va remettre les carénages alors le truc que je vous disais avec le moteur où la marche arrière est plus vif que la marche avant je vais regarder ça un peu après il faut que je me renseigne un petit peu sur le sujet du coup bah là j'ai plus rien à faire enfin mise à part commander un nouveau bouton bon voilà tout est remonté du coup on va s'atteler au serrage du frein en haut parce que je l'ai un peu trop vite mais c'est pas grave bon tout à l'heure j'ai vu un truc et pour vous voyez correctement je vais enlever le protège main de ce côté là donc ce que j'ai vu tout à l'heure c'est qu'il ya un espèce de système de balancier c'est à dire qu'on peut régler les câbles là et plus ou moins tendre le problème c'est que si on tend d'un côté bah on détend de l'autre mais ça peut quand même être utile donc dans un premier temps et ben on va faire des tests c'est à dire que je vais avancer le quad je vais freiner et je vais voir quelle roue freine le plus et du coup essayer de tendre celle qui freine le moins bon alors là j'ai pas vu de différence donc on va recommencer à l'étrier gang face à mon tibia ok bon vu qu'il y a le carréna je ne peux pas regarder les deux ronds en même temps donc je vais le faire plusieurs fois pareil donc en fait il n'y a absolument rien qui freine c'est de la marde donc et bien déjà on va égaliser le serrage rien qu'en faisant ça il y a peut-être moyen que ça ait changé quelque chose on va vérifier c'est exactement pareil j'ai quand même l'impression que ça freine un poil plus fort mais je vois pas de quel côté donc je vais tout serrer à la limite en fait alors déjà on va voir si ça freine mieux je peux pas aller aussi loin que tout à l'heure ok ah on a vu quelque chose là et donc si le guidon est légèrement tourné ça freine plus une roue que l'autre ok ok donc en fait ça freine à peu près pareil de chaque côté par contre j'ai d'accord que c'est pas top top quand même je vais quand même essayer le freinage comme ça on va voir ah il y a beaucoup mieux là je peux carrément lever l'arrière maintenant bon on est d'accord que c'est sur la fin que je lève l'arrière pas non plus extravagant ça freine quand même mieux bah du coup on va exagérer un petit peu il reste encore un peu de marge je pars du principe que le frein il n'y a rien de plus important sur un véhicule à moteur sur un véhicule tout court d'ailleurs donc on va tendre au maximum ah ouais voilà donc en fait je me suis emmerdé à tout démonter pour rien mais bon de l'autre côté j'ai vu comment c'était fait donc moi ça me va très bien et puis j'ai pu vous montrer comment fonctionnait un tambour j'avais oublié que j'avais le truc en pièces donc c'est pas plus mal allez on va essayer si 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 c'est bien ça bon et ben résultat fait j'aurai au moins réparé un truc utile faut réparer réglé bon monsieur dame on arrive déjà à la fin de la vidéo déjà allez pour la fin de la vidéo on le démarre attention c'est mon interrupteur il démarre relativement bien sauf que c'est un peu chiant alors c'est vrai que j'ai oublié de vous dire mais j'aurai sûrement besoin de faire un petit nettoyage carburant avec celui-là peut-être que je ferai le dirt en même temps parce qu'en fait le ralenti est irrégulier à mon avis il ya une petite connerie et peut-être juste le fait de le démonter de nettoyer deux trois crasses ça pourrait peut-être le faire bon si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et encore plus si vous avez des infos sur le quad c'est sûr que ça m'aiderait beaucoup donc un petit commentaire pensez au pouce en l'air et abonnez vous allez salut tout le monde venez aussi me suivre sur la page facebook si vous voulez des actus bien plus régulièrement c'est là bas que ça se passe